Ma communication porte sur les mercenaires comme force d'élite au Congo pendant la période de 1964 à 1965. Le Congo est une ancienne colonie belge qui accède à l'indépendance le 30 juin 1960. Seulement que cinq jours après l'indépendance, le pays plonge très tôt dans une période de troubles et de conflits à répétition. A l'occasion de ces conflits, les mercenaires apparaissent. La première apparition des mercenaires se manifeste en 1960 avec la sécession du Katanga. Moïse Tombé qui fait sécession et qui appelle les mercenaires à la rescousse parce qu'ils ne disposent pas d'une armée forte et nombreuse pour faire face à la reconquête du pouvoir central de Léopoldville. Donc à partir de ce moment, les mercenaires sont implantés dans le paysage conflictuel du Congo. Et le gouvernement de Patrice Lumumba, nationaliste qui a toujours milité pour l'unité du Congo, se rabat sur l'ONU pour intervenir dans le conflit afin de ramener non seulement la paix et aussi d'assurer l'unité du territoire parce que la force publique, la force publique qui est la force coloniale, dont hérite le Congo à partir de l'indépendance, est une force qui se met dès le 5 juillet 1960 en mutinerie. Et c'est cette mutinerie qui entraîne les troubles sur laquelle va se greffer la sécession du Katanga et du sud Kassaï. Donc les casses bleues arrivent au Congo à partir du 16 juillet 1960. Et à partir de ce moment, se met en place une lutte entre le pouvoir d'Elisabeth Ville. Elisabeth Ville, c'est la capitale du Katanga et Léopold Ville. Léopold Ville, c'est la capitale du Congo en tout entier. Donc dans cette lutte, les mercenaires seront opposés aux casses bleues. Et avec l'aide des casses bleues, le pouvoir central réussit à chasser les mercenaires du Katanga et à reconstituer l'unité du territoire. Mais ce qu'on observe, c'est que moins de deux ans plus tard, les mercenaires sont de retour cette fois-ci au compte du gouvernement central. En effet, à partir de 1964, dans l'est du pays, les partisans de Patrice Lumumba entrent en rébellion contre le pouvoir central de Léopold Ville. Pierre Moulélé et le Conseil national de libération, constitué le 3 octobre 1963, conduisent deux rébellions, celle des Maïmaï et celle des Simba, qui s'appuient sur la paysannerie et la jeunesse des œuvres. L'armée nationale, qui a subi une réorganisation et un renouvellement de son matériel militaire et logistique, s'avère incapable de faire face à cette jacquerie dans le Kiyulu et dans l'est du pays. Aussi, pour faire face à cette rébellion, qui s'étend comme un feu de brousse, les mercenaires, soldats de fortune, sont rappelés. Chassés hier, traités en or la loi, ils représentent le seul rempart contre les rebelles. Tête de pont des opérations militaires, les mercenaires montent leur efficacité en remportant des victoires décisives qui permettent de reconquérir les territoires tombés aux mains des rebelles. Ils s'imposent alors comme une force d'élite. Cependant, une question se pose. Comment une bande armée réussit à s'imposer comme une force d'élite dans un Congo où l'armée nationale est plus que jamais reconstituée et dispose d'un matériel neuf ? La maîtrise du milieu militaire, la capacité à anticiper et à sortir les unités des situations difficiles justifie l'appellation de force d'élite en comparaison d'une armée bien équipée, bien formée mais faible. Ces éléments suffisent-ils à faire des soldats de fortune au Congo une force d'élite pendant plus de deux ans quand l'on regarde de près leur triste exploit en 1967 ? Pour répondre à cette préoccupation, nos recherches se sont orientées vers les centres d'archives. Nous avons consulté les centres d'archives de Nantes au centre des relations diplomatiques et ensuite nous avons consulté également les archives du ministère des Affaires étrangères à Bruxelles. Nous avons également eu accès aux archives de la Défense nationale à Vincennes. Nous avons pu également interroger un mercenaire et nous avons aussi eu accès à des sources qui sont publiées par une organisation de mercenaires sur internet, Patria Nostra. Donc c'est avec toutes ces sources que nous avons établi un plan en deux parties. Excusez-moi. Pour traiter le sujet, nous allons d'abord dans une première partie, nous allons planter d'abord le contexte qui préside à l'arrivée des mercenaires à partir de 1964. Et ensuite, nous allons étudier l'action mercenaire sur le terrain. Le contexte de la présence mercenaire au Congo. Il se décline en deux points. Nous avons le contexte politique et le contexte militaire. Le contexte politique, il est dominé par les difficultés politiques, d'abord au sein du gouvernement et ensuite la montée en puissance de l'opposition. Une opposition décapitée à partir de 1961 avec la mort de Patrice, l'assassinat de Patrice Lumumba le 17 janvier 1961 au Katanga. Et ses partisans, les nationalistes qui se réunissent à Stan Leville pour fonder le gouvernement populaire. Et ce gouvernement va tenir jusqu'à 1962. En 1962, Cyril Aboula, le nouveau premier ministre, obtient par la voie diplomatique la réédition de ce gouvernement. Les forces armées qui étaient divisées, la ANC qui était divisée, une partie avec le général Mobutu, chef d'état-major, et leur commandant, le général, le colonel Lundula, qui se rallie au gouvernement populaire de Stan Leville. Donc, en 1962, il y a une réunification. Lundula fait allégeance à Mobutu. Et donc, les forces armées dissidentes sont reversées au compte de l'armée nationale qui est restée fidèle au pouvoir central de Leoponville. Les opposants nationalistes sont intégrés dans un gouvernement de transition nationale. Seulement, ce qu'on observe à partir de là, il y a une division. Une division va naître au sein de cette opposition. D'un côté, les nationalistes du impur, qui refusent de s'asseoir à la même table que ceux qu'ils accusent d'avoir assassiné leur leader, Patrice Lumumba, et les modérés qui, eux, acceptent de rentrer dans le gouvernement. Cyril Antoine Nishizinga, qui avait pris la tête du gouvernement populaire installé à Stan Leville, est arrêté et jeté en prison. Les nationalistes purs et durs, comme Pierre Moulelé et Kenza, vont s'expatrier. Pierre Moulelé va se rendre au Caire. Et ensuite, de là, il gagne la Chine. En Chine, il va commencer sa formation aux côtés des nationalistes chinois, donc intégrés déjà pour tout ce qui représente la doctrine socialiste, marxiste et autres. Donc, il y a ce contexte qui est là. Et on observe également qu'à part se met en place une réorganisation. En 1963, l'opposition qui était décapitée, qui n'arrivait pas à s'entendre pour présenter un front fort contre le régime de Léopoldville, va commencer à se reconstruire à partir de 1963. Mais la division du Congo en 21 provinces va être un contrepoids à cette réorganisation. Un contrepoids parce qu'il y a une nouvelle émergence, l'émergence de nouveaux leaders. C'est ce qui va isoler les nationalistes. Les nationalistes. Et aussi, on a la répression, la répression du gouvernement qui craint de voir se former une opposition forte. Le parti de, en fait, le MNCL, qui est le Conseil national pour les libérations, qui a été constitué le 3 octobre 1963, provient en fait de tous ces anciens partisans de Patrice Soubouba, de tous ces anciens nationalistes, plus édures, des radicaux, qui vont se retrouver avec leurs alliés d'antan du mouvement, le Parti solidaire africain et bien d'autres partis. Et à partir de là, le gouvernement de Léopoldville craint de voir une émergence d'une opposition forte. Donc, il y a... Il y a une répression, une répression contre l'opposition. L'opposition... Et donc, toutes ces forces vont se retrouver au sein du MNCL afin de pouvoir se faire entendre, prenant conscience que la lutte politique de façon pacifique est impossible. Elle va mettre en place une lutte armée, une lutte armée qui va éclater à partir d'avril 1964. Pierre Moulele qui revient de Chine à partir du mois de juillet 1963. Il revient de façon clandestine, parce que, étant un nationaliste pur et dur, un opposant, il revient de façon clandestine et il va directement dans sa région, qui est le Kiyoulou. C'est dans le Kiyoulou qu'il va organiser un maquis. C'est le premier maquis rebelle qui sera organisé dans le Kiyoulou. Et ce maquis va accueillir toute cette jeunesse des oeuvrés sans emploi qui cherchent des repères. Qui cherchent des repères. Et à partir de ce maquis, des actions seront lancées contre tout ce qui symbolise le pouvoir central de Le Paulville dans la région du Kiyoulou. Prenant conscience de cette insurrection qui se développe, les autorités provinciales en avertissent le gouvernement central qui ne prend pas la chose, comme on pourrait le dire, au sérieux. Et l'opposition continue de progresser, de progresser. Et la première action forte a lieu à partir du 17 janvier. A partir du 17 janvier. En fait, à partir du 17 janvier, dans le secteur de Moukoso, les chefs de secteur et plusieurs fonctionnaires sont exécutés. C'est à partir de cette date et de l'assassinat de ces personnes-là, que les renforts, les premiers renforts de l'ANC vont arriver dans le Kiyoulou afin d'assurer non seulement la sécurité des populations, mais aussi de lutter contre cette rébellion qui est en train de progresser. Ces renforts permettent d'infliger une puissante défaite aux troupes de Moulélé le 25 janvier. Mais le but est atteint de plus grandes actions en recrutant dans d'autres régions du pays. En fait, l'opposition militaire, la rébellion va commencer à recruter en dehors du Kiyoulou. Déjà, elle va s'orienter vers le Kouango et se diriger un peu vers le Kassaï où elle commence à recruter. Et elle devient de plus en plus forte. C'est à partir de ce moment que 300 paracommandos sont envoyés encore en renfort afin de mettre fin une bonne fois pour toutes à cette rébellion. L'action de l'AMC porte des fruits parce que la rébellion est réduite et elle est uniquement cantonnée dans le triangle idiophacte Gunkun-Kikuit dans la région du Kiyoulou. Mais déjà, dans l'est du pays, les rébellions simas se développent. Déjà, dans la région du Kivou, dans la région du Kivou, il existe déjà un petit bastion de rébellion qui s'est inspiré de l'action de Pierre Moulélé. Et c'est sur ce petit bastion va se greffer l'action du CNL qui va envoyer Garçon Soumyalo et Nicolas Olenga qui vont diriger cette rébellion. Et ce qui est intéressant, c'est que si la rébellion du Kiyoulou est concernée seulement dans le Kiyoulou, la rébellion des simas va progresser. Va progresser comme ce qu'on peut appeler en Afrique un feu de brousse. C'est quand un feu de brousse dans la savane il ravage tout. Cette rébellion va progresser. On voit ici en rose. La rébellion qui commence le 15 avril progresse. En moins de trois mois, elle a déjà occupé les trois quarts du pays jusque dans le nord en occupant le chef-lieu de la province orientale qui est Stanleyville. Et même dans la région de Ouelé, de police, seule la petite ville de Bukavu reste aux mains des forces nationales. Parce que dans cette région, il y a un grand détachement de l'ANC qui est présente là. Donc, la seule ville de Bukavu reste aux mains des Congolais. Ce qui explique la progression rapide de cette rébellion, c'est un peu comme on a déjà vu dans le Kiyoulou. toute cette jeunesse qui est désœuvrée, qui cherche des repères, le chômage qui est galopant. Et en plus de ça, l'est du pays, toute cette région du Kiyoulou jusque dans la province orientale, est en fait l'ancien bastion du nationalisme. Du nationalisme qui lutte déjà contre le pouvoir pro-occidentale de Léopoldville. Donc, on observe que c'est normal que dans cette région, la rébellion progresse rapidement parce qu'elle bénéficie de la complicité des populations. Et il y a une organisation qui est mise en place. C'est que quand les rebelles arrivent à prendre une ville, ils mettent en place tout de suite une organisation. Ils mettent en place un bureau qui est chargé d'éduquer la population dans le sens de la rébellion, dans le sens de l'idéologie socialiste de la rébellion. Donc, c'est ce qui explique la progression rapide de la rébellion des Simbas. L'armée nationale est incapable de faire face à cette rébellion parce que dans toute cette région, elle se déborde. Soit on observe deux, il y a deux schémas qui sont observés au niveau de l'armée nationale. Soit les soldats se rallient aux rebelles, soit les soldats prennent la fuite. En fait, il y a un mythe Les Simbas c'est un mouvement qui est un peu fétichiste qui pratique des rites initiatiques et le cri de guerre c'est Mulele Maï en fait, il veut dire l'eau de Mulele. Durant ce rite, ils sont lavés avec des potions magiques qui sont censés rendre invulnérables au bal. Et l'armée nationale croit beaucoup en tous ces mythes. Donc, la peur entraîne cette armée à tout de suite prendre la fuite devant ces rebelles. À prendre la fuite devant ces rebelles. Soit ils se rallient, soit ils prennent la fuite. C'est ce qui explique cette progression rapide et cette incapacité de l'armée à faire face à cette rébellion. aussi le gouvernement décide de se tourner vers des soldats, d'autres armées. Un appel est lancé aux pays occidentaux qui tout de suite refusent d'intervenir dans le conflit. même les Africains approchés par le nouveau premier ministre Moïse Thionbet refusent d'envoyer des soldats pour venir en aide au gouvernement congolais. Donc, ce dernier n'a pas d'autre choix que de se tourner vers les mercenaires. Luc avait déjà utilisé des mercenaires pour maintenir la sécession du Katanga pendant au moins trois ans. Donc, il fait appel aux mercenaires et les premiers recrutements ont lieu dans la région, dans la région, dans les pays voisins comme l'Afrique du Sud et la Rhodesie. Donc, les Rhodesiens constituent la première force des mercenaires qui sont envoyés au Congo déjà à partir du mois d'août 1964. Il représente une force de 266 hommes et constitue le cinquième commando de l'AMC. C'est cette force qui est envoyée dans la région d'Albetville où la rébellion avait réussi à s'implanter. Et tout de suite, le cinquième commando va a montré déjà sa puissance parce qu'elle réussit à chasser de la ville les rebelles à reprendre la ville d'Albetville. Les... Excusez-moi. Les recrutements continuent. On a également au Congo des mercenaires cubains qui ne sont pas recrutés par le gouvernement congolais, mais plutôt par le gouvernement américain qui décide d'apporter une aide matérielle au gouvernement congolais. Le gouvernement américain va livrer à Léopoldville un matériel d'aviation et pour mettre en œuvre ce matériel, ils recrutent des mercenaires cubains anticastristes qui pilotent, qui sont chargés de piloter ces avions de combat et ces avions qui transportent les troupes. Et on observe aussi qu'il y a des mercenaires... Il y a aussi des mercenaires français. Les mercenaires français arrivent avec Bob Denard à partir de février 1965. Et ils vont former ce qu'on va appeler le premier choc, le premier choc du sixième commando mercenaires inséré au sein de l'ANC. Toute cette force représente en 1966 une force bien constituée d'environ 700 à 800 personnes. À 800 personnes. Et les premières actions d'éclat vont être menées contre Stanleyville à partir de 1965 avec l'intervention de l'aviation américaine dans le Kiyulu et un peu dans Albertville. L'organisation politique des rebelles demande le retrait des mercenaires et de cette aviation américaine. Et pour garantir, pour faire pression, la rébellion commence à prendre en otage les populations européennes qui se trouvent dans la région. Donc, ces otages sont revenus en plus grand nombre à Stanleyville. Et les massacres ayant déjà commencé, avec les menaces face à l'appui, le gouvernement belge et le gouvernement américain décident d'intervenir au plus vite. Le 24 novembre, sur Albertville, sur Stanleyville et le 26, sur Polis, dans la province de Douélé. Donc, la force mercenaire va se mettre en route et elle va constituer une grande force qu'on appelle, on a coutume d'appeler l'Omégang, qui sera en fait la 5e brigade mécanisée, qui va réunir le 5e commando mercenaire sud-africain et le 6e commando mercenaire qui est constitué du premier choc au C de ce groupe. Nous avons le Lima 1 et le Lima 2, qui sont deux forces mercenaires constituées. Lima 1 est constitué par les mercenaires sud-africains auxquels sont rajoutés des mercenaires belges avec un appui des Katangais. Des Katangais et le 6e commando, il est constitué de mercenaires français et de la... des officiers de l'assistance belge. Et toute cette force va s'ébranler vers Stanleyville où on a le but de reprendre cette ville et de sauver les otages. Mais il y a un soutien aéroporté de parachutistes belges. le 24 novembre, le 24 novembre, c'est Dragon Rouge. L'opération aéroportée belge est nommée Dragon Rouge. Les parachutistes belges sont projetés sautent sur Stanleyville et avec leur appui, les mercenaires arrivent à libérer les otages qui sont retranchés dans Stanleyville. Mais la progression ayant pris du temps à cause de l'État et non praticable des routes, les rebelles ont eu le temps de se réfugier en Brousse avec une partie des otages. Stanleyville étant nettoyé, le gouvernement congolais charge les mercenaires de continuer leur action afin de récupérer tous les otages et de nettoyer toutes les bouches de la région et de réduire toutes les poches rebelles. Donc, on voit dans cette progression que l'ANC n'apparaît pas beaucoup. L'ANC n'apparaît pas beaucoup parce qu'elle vient en fait comme une force d'appui, une force d'occupation à tête de pont des opérations. Ce sont les mercenaires et ce sont les mercenaires qui constituent tout l'État-major et qui établissent également les stratégies de combat de défense qui dirigent tous les groupements qui sont impliqués dans la pacification de cette région. Donc, à la fin, on remarque que dans cette lutte contre la rébellion, le gouvernement ne peut pas s'appuyer sur son armée. Une armée coûtante de 40 000 personnes et à côté, on a 800 mercenaires environ. Tout de suite, le poids est tout de suite fait et on peut se dire que si 800 personnes doivent venir pour nettoyer toute une région en comparaison d'une force de 40 000 personnes, c'est parce que cette force est quand même une force d'élite. C'est une force d'élite. Et en plus, tout le matériel militaire dont dispose l'armée nationale congolaise est mis en oeuvre par les mercenaires parce que l'armée congolaise n'étant pas vraiment formée, elle est incapable de mettre en oeuvre tout cet armement, l'aviation, tout cet armement, nous, les canons, et autres, tout est mis en oeuvre par les mercenaires. Donc, c'est en cela qu'on peut dire que les mercenaires sont une force d'élite. Une force d'élite parce que même dans la révolte des mercenaires qui intervient en juillet 1967 avec le combat retranché dans Bukavu à partir du 25 juillet, on voit toutes les forces congolaises qui sont déployées, environ, comme les archives le disent, environ 15 000 soldats qui sont envoyés pour encercler Bukavu. Mais, ce qui est étonnant, c'est de voir que ces mercenaires tiennent, pendant 4 mois, tiennent front contre 16 000 soldats. Les 16 000 soldats de l'ANC n'ont pas réussi à prendre Bukavu jusqu'à ce que les négociations entre la Belgique, les États-Unis et le gouvernement congolais aboutissent au retrait des mercenaires qui seront ensuite désarmés par l'armée rwandaise et cantonnés dans des camps au Rwanda avant d'être rapatriés chacun dans son pays. Donc, ici, ce qu'on remarque, c'est que les mercenaires ont prouvé qu'une bande d'hommes armés et bien déterminés peut changer le coût d'une guerre.